Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de novembre 2023. Ce tirage dresse aux scorpions en signes principaux astrologiques solaires. Vous pouvez aussi regarder en signes ascendants, lunaires, vénusiens, les placements que vous voulez de ce signe. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder vos autres signes astrologiques. Ça reste une guidance générale. Vous prenez d'ignes de ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va commencer par un tirage général, puis un tirage sentimental. Et on m'a déjà dit quel jeu je devais choisir. J'ai demandé au pendule avant. Donc voilà, c'est parti. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre 2023 ? Quel message pour vous ? Que va-t-il se passer ? Comment vous devez voir les choses ? Comment vous devriez prendre les choses ? Quel conseil on peut vous donner ? Ok, on a toutes les cartes qui sont sorties. Alors, on a le carême. Période de jeûne dans le désert. Bon, ça peut être le mois de novembre pour vous un petit peu, la traversée du désert, ou une période en tout cas de jeûne. Alors peut-être de célibat, peut-être de régime, de restriction, de purification. Un petit peu de solitude, bon. On a le templier, chevalier chrétien. C'est pas moi qui ai choisi que ce soit ce jeu. On m'a dit de prendre ce jeu pour vous. Donc moi, je suis ce qu'on m'a dit. Alors, il y a une question quand même de peut-être se purifier, ou un temps de repos, ou de répit, ou de solitude, pour revenir plus fort, pour revenir comme un chevalier, comme un conquérant. On a un homme ici, mais peu importe. Pour moi, c'est vous que vous soyez homme ou femme. Peut-être dans une polarité masculine, peut-être plus dans le travail ou dans les actions. On a la foi, croyance et confiance en Dieu. Vous allez continuer d'avoir la foi. En tout cas, vous devriez avoir la foi. Et on a la pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Ça va être un mois important pour vous sur le plan spirituel, où il y a comme une période de jeûne, de latence, de purification, avant de revenir plus fort, de se battre, d'avoir la foi, et d'avoir comme une sorte d'épiphanie, de prise de conscience divine, de recadrage dans le bon chemin, ou alors il y a une révélation spirituelle de vous à quelqu'un, aux gens, ou de quelqu'un à vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le carême, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, on a le voyage. On vous dit bien qu'il y a un temps, il y a une sorte de parcours. Alors, ça ne vous empêchera pas peut-être de voyager, de déménager, de vous déplacer, ou peut-être que c'est pour réfléchir à cela, à un futur voyage ou déménagement, en tout cas. Pour moi, c'est plutôt une sorte de parcours initiatique, là, pour vous, durant ce mois de novembre, même s'il peut y avoir des déplacements pour certains qui se font ou qui sont en préparation. Un temps d'observation aussi de l'autre ou de vous-même, ou observé par quelqu'un. Alors, sur le chevalier chrétien, le templier est au mal envers le boomerang. Donc, pas de retour, pas de réconciliation avec une personne. Il va falloir être fort, parce que si vous attendez une réconciliation, en particulier, un homme ou une polarité masculine, donc c'est soit vous en tant qu'homme, soit vous êtes la polarité masculine, qui ne vous êtes pas battue pour l'amour jusqu'ici, soit c'est l'autre, vous êtes soit la femme, soit la polarité féminine qui vous êtes battue pour l'amour. Il va falloir être fort pour l'homme ou pour la polarité masculine au niveau sentimental, parce qu'il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que c'est à vous de le faire, et vous n'êtes pas prêt, assez fort encore. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réconciliation au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on dit aux femmes ou aux polarités féminines de travailler peut-être la polarité masculine de l'ancrage du travail, parce qu'il ne faut pas s'attendre à un retour ou à une réconciliation de l'autre. Et on a des hommes ou des polarités masculines au niveau sentimental qui ont du mal à agir pour l'amour, qui ne sont pas encore prêts, visiblement, à se battre contre je ne sais qui ou contre ses peurs à soi pour se réconcilier avec quelqu'un. Cette réconciliation peut être au niveau sentimental, mais elle peut être aussi au niveau familial, amical, professionnel, je pense avec une personne proche quand même. Alors, sur la foi, elle est tombée à l'envers. On a le rêve. Alors, là, je vois plutôt des femmes ou des polarités féminines. Il y a une question d'avoir la foi et on a des rêves ou des illusions qui s'effondrent. Alors, déjà, si les rêves sont pour vous un outil de clairvoyance, vous n'allez pas en avoir au mois de novembre ou ils ne vont pas être clairs. Donc, ne vous basez pas sur des messages personnels à vous, pas des guides en général, et du coup, objectifs, parce que non contrôlés, pour avoir des réponses, parce que vous n'aurez pas de rêves où ils ne seront pas clairs. Pour d'autres, ce sont des rêves dans le sens d'illusion, d'espoir qui peut-être s'effondrent. Vous avez beau avoir la foi, des choses que vous souhaitiez ne se passent pas ou vous abandonnez le fait d'y croire. On a le retard. Elle est tombée envers. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de temps, là. Particulièrement si vous êtes une femme ou une polarité féminine et vous attendiez le retour de quelqu'un. La personne est trop en retard pour que vous continuiez d'y croire. Peut-être même, on aurait un côté masculin, un côté féminin, parce que là, on a des femmes et puis la Marie-Madeleine et là, on a le Christ et le Templier. Donc, peut-être, on a différentes façons de voir les choses. En tout cas, on a des femmes ou des polarités féminines au niveau sentimental qui ne vont plus attendre quelqu'un parce que vous considérez que cette personne est trop en retard. possible aussi que vous arrêtez de rêver, de rêvasser parce que vous aviez été trop en retard pour un travail, pour un projet et on ne peut pas avoir la foi sans rien faire. Donc, vous avancez et vous faites, vous vous mettez à l'action. Sur la Pentecôte, on est à la maison. Visiblement, la révélation du Saint-Esprit, la révélation spirituelle est quelque chose de personnel à huis clos avec vous-même pour les femmes ou les polarités féminines. Pour d'autres, c'est au sein d'une famille ou par rapport à une maison. Il y a une prise de conscience au sein de la famille ou par rapport à votre famille ou quelqu'un vous fait une révélation ou c'est vis-à-vis d'une maison, d'un lieu de vie. Vous vous rendez compte que vous vous sentez très bien là où vous êtes, que vous vous sentez, je ne sais pas, dans la grâce, béni ou l'inverse, que pour vous sentir bien spirituellement, il faudrait déménager ou aménager davantage votre maison, lieu de vie. Alors, on continue sur le carême et le voyage. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'escorption ? Non, on refait, il y aurait trop de messages à dire là. Tomber à l'envers, on a Cerber. On a un homme ou une polarité masculine qui envisage de sortir de son enfer ou de n'être plus en tout cas le gardien de son enfer. On a un chien à trois têtes, on peut nous parler aussi de triangulaire. Alors, il y a cette notion de période de traversée du désert, d'observation de soi ou de quelqu'un ou d'une situation, de voyage possible ou de préparation pour ça et d'idée de sortir d'un enfer en n'en étant plus le gardien. Aussi, par rapport, comme je vous dis, à triangulaire ou tierce personne. Comme si quelqu'un préservait une triangulaire ou se préservait ou voulait protéger une triangulaire dans le sens de la faire perdurer ou dans le sens de ne pas choisir ou dans le sens il y a une situation où vous sortez ou quelqu'un, un lobe ou la polarité masculine sort de ça. Alors, sur le templier et le boomerang à l'envers, on a Némésis. Bon, Némésis, c'est la déesse un peu de la vengeance ou de la vengeance divine dans le sens de c'est pour punir ceux qui ont été trop mégalomanes, trop gourmands, trop sûrs d'eux. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est à l'envers. C'est-à-dire que là, il y a une notion de reprendre son pouvoir, de se battre, de se lever. Il n'y a peut-être pas de réconciliation qui vient vers vous ou que vous pouvez acter, mais c'est pas grave, vous n'en êtes pas puni, vous ne vous en sentez pas puni, c'est pas comme si vous le preniez comme une justice divine négative contre vous. En tout cas, là, un homme ou une polarité masculine qui ne voit pas le retour de l'autre vers soi ou qui n'est pas capable ou qui ne souhaite pas revenir vers l'autre malgré du courage présent ou qui se construit, ça n'engendre pas de conséquences négatives. On a quelqu'un qui n'a pas la sensation d'échouer ou d'être puni ou d'être, je ne sais pas, t'es nul, t'y arrives pas à te réconcilier ou t'as espéré être réconcilier, t'as cru que t'étais fort et qu'on venait vers toi, c'est pas le cas. Non, en fait, il n'y a pas d'injonction comme ça, divine contre soi qu'on ressent ou de quelqu'un ou de l'autre. alors sur la foi, le rêve à l'envers et le retard à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a Paris, alors le choix de Paris, là, il y a une histoire de triangulaire aussi, on a, alors on a des femmes ou des polarités féminines qui doivent faire un choix concernant une triangulaire entre plusieurs personnes ou ne pas choisir ou se dire, bon, pour l'instant, c'est une autre personne, je sors des rêves des résilusions, cette personne est trop en retard, donc je fais un autre choix où j'ai déjà du choix. Concernant aussi le fait de rêver au lieu d'agir, maintenant, on a quelqu'un qui n'a que l'embarras du choix peut-être en termes de projet et on a des dalles. C'est un petit peu labyrinthique là quand même. Pour des femmes ou des polarités féminines, alors soit c'est des femmes, soit c'est vous dans tous les cas et c'est dans un plan peut-être professionnel, il y a du choix soit il y a l'embarras du choix mais c'est aigu, c'est compliqué, il y a beaucoup de possibilités, soit c'est au niveau sentimental, la personne qui attend certainement le retour de l'autre ou l'engagement de l'autre ou le choix unique de l'autre se dit, bon, en fait, j'ai d'autres choix, j'ai l'embarras du choix, c'est compliqué d'aller vers ou d'avoir ça à côté ou je ne sais quoi ou de croire en plusieurs choses mais c'est comme ça. Alors, sur la pentecote et la maison, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai une carte qui est à l'envers et ça m'énerve là, voilà, c'est ça. Alors, sur la pentecote et la maison, les bacantes, bon, je vais le prendre, je vais le prendre masculin, féminin, donc soit homme, femme, soit l'autre, vous, soit cerveau masculin au niveau sentimental, cerveau féminin au niveau sentimental et après, j'ai des petits messages un petit peu pour tout le monde, travail, voyage, maison, sensation, finalement, en fait, de ne pas être genre puni par le destin. Bon, on a des femmes ou des polarités féminines qui décident vraiment de s'amuser. Alors, on a des femmes ou des polarités féminines qui se disent bon, tu ne reviens pas, ce n'est pas grave, moi, je m'amuse avec quelqu'un d'autre, déjà, c'est à un niveau physique, c'est la révélation du Saint-Esprit, c'est là, bon, c'est à un niveau physique, c'est en mode, je suis bien chez moi à ma maison, j'invite qui je veux, je vois qui je veux, je m'amuse avec qui je veux ou je rêve, j'imagine ce que je veux. Si ce n'est pas à un niveau physique charnel, c'est peut-être avec une personne aussi, avec un conjoint, pourquoi pas, on a peut-être du désir qui revient avec un conjoint, dans l'idée de, bon, il faut entretenir ce qui est là, voilà. Sinon, c'est je m'amuse, je m'amuse dans ma maison, je m'amuse à décorer, à aménager, ou je m'amuse à me dire que j'ai besoin de déménager, donc je regarde, ou j'achète, ou je regarde, ou je loue, je ne sais pas, ce qui me plaît au niveau immobilier, bref. Alors, on continue sur le carême, le voyage et serveur à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? les scorpions, celle-ci, l'ermite. Ok, donc on a un homme ou une polarité masculine au niveau sentimental qui, bon, décide d'être seul. Donc, c'est vraiment cette notion du carême, de la purification, de la solitude. on sort de triangulaire toxique ou de multiplication ou on sort de vouloir protéger une triangulaire toxique ou des énergies tierces et on décide d'être plutôt seul. Au niveau professionnel, matériel, financier, à ce niveau-là, c'est pareil. On fait voyage seul, cavalier seul, vous arrêtez de vouloir protéger ou prioriser ou écouter des personnes en situation toxique. Alors, sur le temps prié, le boomerang à l'envers et la némésis à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine de bâton. D'accord. On a un homme ou une polarité masculine qui pourrait passer à l'action, qui pourrait écouter son désir, qui pourrait se dire ça y est, je suis assez fort. De toute façon, cette personne, femme ou polarité féline ne reviendra pas vers moi. Pour x ou y raison. Ce n'est pas une notion de vengeance divine. C'est que c'est comme ça. C'est que c'est à moi de me battre, à moi de prendre les devants. Donc, j'écoute mon désir et j'agis envers cette personne ou peut-être envers une autre relation aussi. Alors, sur la foi, le rêve à l'envers, le retard à l'envers, Paris et des dalles. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le jugement, la réponse divine. La réponse divine, ici, c'est qu'on a des femmes ou des polarités féminines qui doivent sortir des rêves, des illusions, parce que l'autre, et ça fait beaucoup trop longtemps que l'autre est en retard, donc normal d'avoir une autre option, d'autres possibilités, même si c'est compliqué. Normal aussi d'arrêter, de rêvasser et de se mettre à l'action pour des projets, des rêves, des ambitions, des perspectives, différentes options de travail, d'activité. Donc, la réponse divine, c'est la multiplication de choix, d'options, même si c'est complexe, à engendrer, envisager, prolonger, continuer, aller vers, etc. Et donc, si vous êtes dans cette énergie-là, vous aurez des messages de plus en plus clairs. Ça va revenir. Là où vous n'aviez peut-être pas de rêve ou pas de messages, c'est plus clair les messages qu'on vous envoie, les guidances, les signes, bon. Le cavalier de coupe. Eh bien, justement, on a un prince charmant qui vient vers vous, femme ou polarité féminine, là où vous étiez en mode partie pour vous amuser, dans votre maison, avec un conjoint, avec vous-même, avec je ne sais pas qui, ou sur vos questions immobilières ou de bien-être, ou de, bon, bref, de physique, de ce que vous voulez. Quelqu'un vient vers vous, à moins que ce soit vous qui alliez vers l'engagement, est-ce que vous retrouvez une sorte d'alignement dans quelque chose de plus droit ? On peut avoir des engagements par rapport à l'immobilier aussi. Et on a le 7 de denier, la récolte. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vient vers vous que vous qui allez vers quelqu'un. Bon, il peut y avoir des récoltes d'engagement immobilier ou de maisons ou de je ne sais pas quoi, que vous prenez, voilà, ce genre de décision et vous récoltez ou vous avez l'argent, en tout cas, pour faire ce que vous avez à faire à ce niveau-là. Sinon, vous récoltez enfin le fait que quelqu'un, homme ou femme, prince ou princesse charmant, vienne vers vous pour un engagement ou pour une déclaration. Alors, on termine. Sur le carême, le voyage, elle tombe en vert, le bouquet avec une reine de pique. Pas de cadeau, là, pour les hommes aux polarités masculines. Ben, parce que c'est la traversée du désert au lieu d'agir ou parce que c'est le moment de se purifier, de laisser des tierces, d'être plutôt seul. Donc, pas de cadeau, en particulier, si vous attendez de la part d'une femme ou d'une polarité féminine. Peut-être d'un signe d'air aussi. Verseau, Balance, Gémeaux. Sur le templier, etc., on a le caveil d'amour avec un œuf de cœur. Ouais, alors ici, on a un homme ou une polarité masculine qui décide d'être le cadeau de l'autre, de reprendre son pouvoir et d'agir, d'être enfin le chevalier savant, d'être enfin capable d'avancer. L'autre ne reviendra pas, donc on doit revenir vers. Ou alors, il y a l'idée de se faire un cadeau à soi, de reprendre sa vie en main, de s'occuper de soi, de faire je ne sais quoi. Alors sur la foi, on a les souris avec un set de trèfle. On a un stress qui s'allège pour des femmes ou des polarités féminines. C'est moins stressant, vous avez des réponses claires. C'est moins compliqué au niveau du travail, de l'argent, au niveau de la peur de perdre l'autre, quelqu'un, je ne sais quoi. Et sur la pentecôte, la maison, les vacances, la lune avec un 8 de cœur. tomber à l'envers. Plus aucun doute au niveau sentimental parce que quelqu'un se rapproche de vous au lieu de s'éloigner ou revient sur ses pas. Plus aucun doute aussi sur le fait que vous devez prendre soin de votre maison, de votre corps, de vous-même, que vous avez les moyens de récolter et de faire ça, de vous amuser aussi, de vous faire plaisir et que vous vous rapprochez de ce chemin-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Je vais prendre celle-ci. On a le carême. Donc on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui est dans une traversée du désert, dans la solitude, dans le mal-être. Alors, c'est souhaité pour un moment de purification ou c'est subi, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de cadeau. Il faut reprendre son pouvoir. Il faut se faire des cadeaux à soi où il faut aller vers l'autre. Dois-je prendre la photo du... Je ne sais pas comment faire. Parce que je ne sais pas ce qu'on va me dire après et comment vont s'organiser les tirages, là. Donc peut-être le féminin qui doit avoir la foi ou la femme. Bref, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et on m'a dit de faire ensuite un tirage sentimental pour voir si on a un autre message à vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau sentimental pour ce mois de novembre la réconciliation ? On vous dit qu'il n'y aura pas de réconciliation. En tout cas, le point de départ, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation, retour, boomerang, machin. On a le secret. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe en secret. Alors, est-ce qu'au départ, c'est parti pour qu'il n'y ait pas de réconciliation ? Le féminin ne va pas vers le masculin. Le féminin n'attend plus que le masculin revienne. Bref, c'est parti dans ce genre. Et puis finalement, peut-être en secret, mais en arrière-plan, des choses se passent. Liaison discrète, vie-double, relations, pensées cachées. Il y a des histoires peut-être de triangulaires, de tierces personnes, de relations cachées, nouvelles, ou déjà là, alors elle est tombée à l'envers. La ruse malhonnête, prudence de ne pas tomber dans son piège. Même s'il y a des choses cachées en coulisses ou autres relations, ni l'un ni l'autre ne sont plus dans la prudence, en se disant l'autre est malhonnête, l'autre est... Non, c'est soit on n'est pas fait pour être ensemble, donc on passe à autre chose et basta, soit c'est normal que ce n'est pas toujours les mêmes qui font des efforts pour se réconcilier, ou que si quelqu'un n'est pas prêt ou ne veut pas le faire, bon, il se passe, ça ne se passe pas, ou machin. On a succès, tous les espoirs sont permis, bénédictions. On vous dit les scorpions d'une manière générale. Si vous êtes dans cette idée qu'il n'y aura pas de réconciliation, ça vous met vers le succès. Soit parce que vous l'acceptez et vous passez à autre chose, soit parce que vous ne l'acceptez pas et c'est le déclic pour que vous alliez vous réconcilier, pour les polarités masculines notamment. On a l'âme, sœur, elle est tombée à l'envers. Âme, sœur, tu les en présentes à moitié. Alors même si vous ne savez pas si c'est la personne qui vous est destinée, le fait de se réconcilier, on ne sait pas si ça durera toujours, ou l'autre personne, l'autre rencontre, l'autre relation à côté. Également, il y a l'idée de sortir d'une relation d'âme, sœur. On arrête de la relation plan-plan, conjoint, amicale ou juste amicale sans physique ou sans profondeur émotionnelle ou spirituelle. Le truc, voilà. Rivalité, triangle amoureux. Il y a des histoires de triangulaires, mais vous n'êtes plus négatifs par rapport à ça, genre suspicieux, que ce soit la polarité masculine parce qu'il faut que le féminin passe à autre chose, s'occupe, fait ça live, quoi, ou que ce soit la polarité féminine qui se disait, oh là là, c'est peut-être pas génial de faire ça, d'envisager ça, de, bah, non, en fait, quoi, enfin, bref. On a des gens même qui acceptent chez l'autre ou dans leur tête un polyamour, peut-être même d'avoir deux personnes en tête. L'homme, le consultant, ouais. Bon, ben, pour un homme, le succès, c'est d'admettre qu'il n'y aura pas de réconciliation avec l'autre, soit parce que comme ça, ça permet de passer à autre chose, de se concentrer sur soi, soit parce que ça se permet d'être un homme ou cette polarité masculine qui agit, quoi, en fait, parce que sinon, parce que sinon, il n'y aura rien, quoi. Ça aide aussi des femmes à être dans cette polarité masculine de se concentrer sur la maison, le travail, soi-même, du concret, quoi. On a coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Vous pourriez être assez surpris durant ce mois de novembre parce que vous étiez dit, bon, ben, on ne se réconciliera pas, peut-être il se passe des trucs en coulisses chez l'autre, finalement, c'est peut-être pas la personne qui m'est destinée et paf, en fait, ça a mis un déclic chez l'autre ou la polarité masculine ou l'homme et non, en fait, je ne vais pas laisser passer ce coup de foudre, cette rencontre incroyable, je vais faire ce qu'il faut. Pour d'autres, il y a une autre rencontre. Vous vous êtes dit, bon, en coulisses, peut-être l'univers me prépare quelqu'un, je ne suis pas sûre que je rencontre la personne qui m'est destinée, une personne qui est vraiment pour moi et paf, en fait, si. Ou, bon, il faudrait que je sorte de cette relation d'âme-sœur, là, conjoint ou amicale et puis, c'est effectivement et ça change tout un petit peu parce que ça devient plus passionnel ou plus profond, plus spirituel, donc forcément, moins chiant, routine, amis, quoi. On a la transformation. Il y a des grandes transformations en réalité qui vont se passer. Ça commence pas avec le carême, on se dit, il va se passer que dalle pour vous, les scorpions, et en fait, si. Alors, particulièrement chez des hommes, on a un homme ou une polarité masculine qui a un déclic, un déclic spirituel. c'est peut-être la question aussi, pentecôte, épiphanie, prise de conscience qui se passe du côté de l'homme ou de la polarité masculine en mode, non mais j'ai eu un coup de foot pour cette personne, j'ai eu un coup de cœur, donc il faut que je fasse quelque chose ou je veux faire une rencontre, donc il faut que je me transforme, j'ai Asie, je fasse des choses. vous n'êtes plus donc suspicieux par rapport à des histoires de triangulaires, de tierces ou de choses comme ça, ça se transforme par rapport à ça. C'est chez vous, chez la personne en face de vous. Donc, vous n'êtes peut-être pas avec la personne qui vous est destinée, pour l'instant, vous allez sortir d'une relation plan-plan conjoint ou dynamique amicale et vous allez vers le succès. Alors, ça peut être en acceptant une triangulaire ou en ayant deux personnes en tête ou même deux options. Voilà pour ce tirage, les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Tomber à l'envers. La fait du voyage, voyage, déménagement ou projet, continue toujours d'avancer. Alors, bizarrement, on vous dit de ne pas voyager, déménager, vous déplacer ou de chercher absolument à avancer. Peut-être que ce n'est pas le moment. Par exemple, femme, maison, déménagement, déménagement, peut-être que c'est le moment de la récolte financière et après, vous verrez. femme ou, peu importe. Donc, ce n'est peut-être pas le moment de continuer à vouloir avancer à tout prix, à vouloir pousser comme ça. Et la fête, la chance, la chance, tant pour toi, des opportunités sont à saisir. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas d'opportunité de chance incroyable pour pouvoir avancer durant ce mois de novembre ou alors, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne pouviez pas avancer, il ne faut pas compter sur la chance, il faut agir. là, je ne sais pas trop parce que je pense que ça dépend de la polarité. On a des femmes ou des polarités féminines. Si ça n'avance pas, c'est peut-être que ce n'est pas, ça ne doit pas être le cas pour l'instant. Il faut peut-être attendre que la chance arrive. pour d'autres, ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens, il faut peut-être saisir la bonne opportunité dans un premier temps. bon, là, vous verrez comment ça vous parle. Dernière carte, la petite surprise positive pour vous du mois. Ce à quoi vous ne vous attendez pas qu'il soit positif. Je n'ai pas demandé si je devais prendre ces jeux aussi, je vous avoue. Je ne vais peut-être pas le faire, je vais demander pour les premiers, pas ceux-là. L'étude, vous allez peut-être réétudier une situation de relation, une question de formation, d'un équilibre. Vous allez être équilibré dans vos polarités masculines et féminines, vous allez étudier votre équilibre masculin-féminin. On a la destinée, vous allez vous poser des questions sur votre destin ou ne pas être perturbé du fait de ne pas avoir les réponses. On a la rapidité, mais très rapidement, vous allez avoir des messages ou des confirmations. Voilà pour ce tirage des scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.